La puissance de la parole. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Merci, merci Seigneur, merci beaucoup. Alors, pendant que tu me suis, quelle est ton émotion dominante? Moi, ici, maintenant, je suis tout simplement joyeuse. Je suis contente d'être là, de te partager cette joie de vivre, de te partager ce message. Voilà, c'est ça, mon émotion actuelle. Merci beaucoup, sincèrement. Alors, pour celles ou ceux qui, en tout cas ceux qui ne me connaissent pas, qui suis-je? Je veux me présenter à vous. Je suis Anaïque de H5 by Anaïque. Alors, je suis experte en estime de soi pour le bonheur du couple. En gros, j'accompagne les femmes pour transformer leur vie et leur vie personnelle et vivre une vie épanouissante de couple. Voilà, en gros, ce que je fais. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Je veux vous parler de la puissance de la parole. Vous savez, ce qui m'a emmenée à ce sujet, c'est tout simplement, je suis entourée des femmes chrétiennes. Tout mon entourage est chrétien. Et du coup, j'ai remarqué que ce message-là, beaucoup ne, peut-être connaissent, ont déjà entendu parler de la puissance de la parole, mais n'ont pas vraiment la conscience que c'est vraiment très puissant. Sincèrement. Et vous savez, s'il y a une chose dans la vie, pour tout le monde, quand on a du mal à contrôler, c'est notre bouche. On a du mal à contrôler notre bouche. Mais il faut savoir que notre bouche, c'est notre bouche qui maudit, c'est notre bouche qui bénit. Et la parole, elle peut être destructive, soit constructive. La parole, quand tu la sors, elle peut aller nuire, elle peut aller détruire la vie de quelqu'un. Mais pour ça, il faut savoir qu'elle ne détruit pas que la vie de l'autre en face de toi, elle détruit ta vie aussi. C'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Je veux vous donner mon exemple. Je ne savais pas du tout. J'étais inconsciente. Vous savez, on est dans ce monde où tout va tellement vite. Je pensais, tu penses beaucoup plus à autre chose. Mais quand tu te mettais en colère, quand tu te mettais à sortir des mots, tu te mettais à sortir des mots puissants. Puissants, pourquoi ? Pour faire mal. Je suis tellement en colère, je dois te sortir des mots de te prouver ma colère. Alors qu'on doit savoir la colère. Prouver à l'autre que tu n'es pas content ne veut pas forcément dire qu'il faut passer par des mots qui sont destructifs. Non, mes amis, non. Et vous avez vu les gens qui s'expriment bien, les gens qui ont l'art de parler. Quand ils se mettent à parler, tout le monde se retourne. Et vous avez l'égo, l'orgueilleux, une personne, tous. Et on a un petit côté orgueilleux. Mais le diable aime profiter de ce moment-là pour profiter de cet art de parler, de te faire sortir des mots. C'est pour ça qu'au moins, quand je grandissais, on me disait, il faut tourner ta langue sept fois avant de parler. Je ne comprenais pas. Je me disais, mais ce n'est pas possible. On me demande de tourner ma langue sept fois. Ça veut dire quoi ? Moi, je prenais ça au sens propre du terme. Tourner la langue. Mais comment on pouvait le faire ? Non, mais ça voulait dire beaucoup de choses. Je ne savais pas. Et une fois que j'ai compris, j'ai tout simplement mis ça en pratique. Je dois réfléchir avant de dire les mots. Et là, je parle de la parole. Donc, du coup, je dois faire attention aussi à ce que je veux vous dire. Je dois faire attention à ce qui va sortir de ma bouche. Et d'où l'idée, je me suis dit, pour éviter, effectivement, ça aide. Je me suis fait un petit cahier pour ne pas oublier en même temps ce que je veux vous dire. Et pour vraiment être alignée avec le message que je veux vous apporter. Vous savez, et comme par hasard, c'est pas... Sincèrement, les autres vont dire par hasard, mais grâce à Dieu, je suis tombée sur un passage dans Matthieu, je pense, Matthieu 15, verset 11, qui dit, C'est pas ce qui rentre de votre bouche qui souille. C'est pas ce qui rentre de la bouche qui souille l'homme, pardon. Mais c'est ce qui sort de sa bouche qui souille l'homme. Et un peu plus loin, dans Matthieu 15, un peu plus loin, je pense, c'est 19, si j'ai une bonne mémoire, en tout cas, un peu plus loin, c'est là où on dit, parce que ce qui souille l'homme, c'est ce qui sort de son cœur. Ça veut tout simplement dire quoi? Ça veut tout simplement dire que ce sont nos pensées. Ce sont nos pensées qui nous souillent. Ce sont, c'est ce qui sort du plus profond de ton cœur. Dans ton cœur, il y a quoi? Ce sont tes pensées. Et dans tes pensées, quand tu le sors, c'est quoi? Ce sont des mots. C'est la parole qui va sortir maintenant. En fait, quand tu penses, tu le sors en parole. Donc, faisons attention à nos paroles, à ce que nous disons. Et je veux vous dire quelques phrases qui fassent que nous, en fait, toi-même, tu détruis ton couple. Ta vie de couple, c'est la détruite par rapport à tes paroles. Alors, je vais commencer par dire, pour les personnes qui ont l'habitude de dire, oh là là, tu as la chance de m'avoir. Moi, à la base, je ne sors pas avec des hommes comme toi. Sincèrement, je pense qu'il y a quelqu'un ici qui a dû peut-être penser dans ce sens-là et le dire. D'autres l'ont dit carrément, mais sincèrement, on ne le dit pas. On ne dit pas à quelqu'un que tu es, je suis une chance. En fait, à la base, je ne sors pas avec des hommes comme toi. Ça ne se dit pas. Mais même cet homme-là, tu penses que c'est un succès, ce n'est pas un succès. Cet homme-là, vous savez, un homme, quand il vient dans ta vie, il vient, il a une idée derrière la tête. Pour l'instant, tu peux bouffard. Vous n'avez jamais vu que vous allez le faire balader à gauche, à droite, à gauche. Il est là, il s'accroche. Il veut, il a une idée derrière la tête. Il veut avoir ce qu'il veut. Donc, il va s'armer de patience. Toi, la femme, tu es tellement dans tes rêves et tu te dis, je le fais balader. Mais lui, il est toujours là, il s'accroche, ce qui me kiffe. Mais derrière, peut-être qu'il y a l'amour, mais derrière, il y a une... Et en fait, il se dit, je dois avoir ça. Plus c'est difficile, plus c'est excitant. Donc, lui, il prend son temps. Et tu viens de sortir des paroles comme ça. Il va se dire, ok, ce n'est pas grave, j'assume, je prends ça, moi, je continue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, demain, quand il va te sortir ça, toi, tu vas peut-être avec l'orgueil, tu vas encore dire, mais oui, effectivement, ce n'est pas des hommes comme toi. Moi, je ne sors pas avec... Non, non, parce que lui, il va se dire, ah, d'accord, c'est que les hommes que, en fait, tu n'as pas, personne n'a pu te prendre. Mais ces parents-là, ça va rester dans lui. Tu ne sais pas ce que ça fait dans lui. Et des années plus tard, des mois plus tard, le comportement de cet homme-là, parfois, ça va avec. Faisons attention à ce que nous disons aux hommes. Et il y a une autre phrase que les femmes ont tendance à dire. C'est, j'aurais su, je n'aurais pas dit oui. Les femmes mariées, j'aurais su, je n'aurais pas dit oui. Ça ne se dit pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que, vous savez, s'exprimer quand tu dis juste une phrase comme ça, j'aurais su, je n'aurais pas dit oui, ça fait, ça pousse l'autre à beaucoup réfléchir. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est que quoi? Je suis, c'est une erreur de ta vie? C'est que quoi? Mais si tu parles, tu parles à qui? Tu parles au père de tes enfants, tu parles à ton mari, la personne à qui tu t'as genoué pour prier que Dieu donne-moi le bonhomme. Et même cette personne, quand il est venu, tu dis, moi c'est lui, peu importe son comportement, peu importe ce que je vois, moi c'est lui que je veux, je sais que c'est lui qui va être le père de mes enfants. Mais lui, tu dois le prendre tel qu'il est. Tu dois le prendre de la façon, donc que tu vois, avec ses défauts, avec ses qualités. C'est ça les amis, faisons attention à ce que nous disons. Et il y a une autre phrase, les insultes. Les insultes, quand on est en colère, on se met à sortir des propos rabaissants, on rabaisse l'autre. Il faut savoir que c'est chaud. Beaucoup des femmes chrétiennes, beaucoup des femmes qui sont dans leur foyer ont perdu confiance en elles. C'est pour ça, je sais que parmi, essayez de voir dans votre entourage, vous allez toujours trouver quelqu'un qui était, quand tu la voyais, tu savais que oui, la personne est là, pouvait parler, s'exprimer bien. Et depuis que la personne est rentrée dans son foyer, la personne s'est effacée. C'est plus la même personne. Parfois, tu peux dire, mais ce n'est pas possible, mais toi, tu n'étais pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe ? Mais oui, mes chéris, rabaissez l'autre. Aujourd'hui, tu rentres dans ton foyer, tu as du caractère, tu as confiance en toi, et tu sors de là, tu es détruite. Tu ne sais même plus où tu habites. Tu es tellement perdu, tu es tellement à gauche, à droite. Parce que quoi ? On t'a rabâché. Matin, soir, que tu étais nul, que tu ne valais rien, que tu n'étais pas un bon homme, ou bien une bonne femme. Mes soeurs, ici, faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ce que vous dites, à vos enfants, à vos maris, à vos amis, parce que tout ça, ça revient. Tout ça, ça revient sur toi, ça va détruire. Et la vie de l'autre, et ta vie. Parfois, la vie de l'autre, non, puisque si l'autre a tellement confiance, est sûre de lui, ça ne va pas, il n'y aura pas d'impact. Mais dans ta vie, tout ce que tu sais, tu finiras par le recolter. D'accord ? Faites attention à ce que vous dites. Et je veux m'arrêter là, sinon ça va tirer en longueur. J'avais prévu de dire beaucoup de choses, beaucoup de propos, mais je veux m'arrêter là. Il faut savoir une chose, les femmes. L'homme, ce que l'homme aime, un homme aime une femme qui l'aime, qui la respecte, et qui le célèbre sincèrement. Et une femme aime un homme qui l'aime, qui le respecte, et qui l'honore. C'est très important le respect. Vous allez voir dans toute chose, il y a du, il y a le respect. C'est le secret de l'amour. L'amour, c'est aimer, célébrer, respecter. Aimer, célébrer et honorer. Je veux m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne journée. A très vite. Ciao ! Aimer, célébrer et honorer. Aimer, célébrer et honorer.